En 2001, Dominique Lahal est infirmière à l'hôpital d'Ajaccio. Sur son lieu de travail, elle réalise une grave crise lors de sa période de règles. Quelques examens plus tard, elle découvre qu'elle est atteinte d'endométriose depuis sa jeunesse. C'est des douleurs très très violentes au moment des règles. Très violentes, vous êtes complètement... On dirait qu'on vous arrache le bas du ventre. Ça vient jusque derrière, je dirais dans le dos, c'est atroce. Alors on vous donne des anti-inflammatoires, on vous donne des calmants, mais il n'y a rien qui y fait. Avec l'arrivée de la ménopause, les souffrances se sont arrêtées. Aujourd'hui, Dominique Lahal regrette la détection tardive d'une maladie qui lui a tant coûté. Je n'ai pas eu d'enfant. On n'avait pas cherché plus loin, je dirais. Donc des regrets, oui, parce que des fois c'est difficile, bien que j'ai des neveux, j'ai des filles. Trois femmes sur dix, âgées entre 20 et 40 ans, seraient atteintes. Une pathologie encore méconnue. Les membres de cette association, elles, la connaissent bien. Touchée de près ou de loin par la maladie, elle multiplie les actions de sensibilisation, comme aujourd'hui à l'hôpital de Bastien. Vous me posez des questions, je serai toujours là 24h30, ça ne va pas, on est là aussi, c'est un soutien aussi moral. Au niveau des professionnels, moi je veux que la fille qui rentre dans un bureau, qui voit un gynécologue et qui souffre des règles douloureuses, lui dise, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans votre tête et on va vous prendre en charge, on est là pour vous aider. Qu'est-ce qui m'a rassurée ? De savoir que déjà je n'étais pas la seule dans cette, que je n'étais pas seule à avoir cette maladie. Depuis six mois au CHU, les femmes souffrantes d'endométriose peuvent se rendre dans le seul centre spécialisé de Corse pour s'y faire opérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada